Générique Le cercle, les rachs, le débat de Smart Job, débat quotidien, vous le connaissez, vous connaissez notre rendez-vous, on va parler en reconversion aujourd'hui. C'est un vieux sujet la reconversion, on en parle depuis fort longtemps, sauf que depuis le Covid les choses se sont accélérées, beaucoup de Français ont la tentation de Venise et se disent tiens si je me reconvertissais, si je faisais autre chose de ma vie, reconvertir dans le même secteur ou carrément changer de métier. 9 Français sur 10 fin 2022 disaient avoir envie de changer de métier et 7 sur 10 étaient prêts à demander de l'aide pour entreprendre un projet de réorientation professionnelle. Et puis actualité politique oblige, Elisabeth Borne, la première ministre qui va rencontrer les syndicats cette semaine, a mis sur la table des discussions la question de la reconversion. Claire Pascal est avec nous, bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Comundi, vous nous expliquerez ce que fait Comundi et vice-présidente des acteurs de compétences. Merci d'être avec nous. A vos côtés Stéphane Masse, bonjour Stéphane, vous êtes déjà venus tous les deux d'ailleurs sur le plateau, directeur Transition Pro IDF, c'est-à-dire Île-de-France, avec un événement en préparation et qui aura lieu le 14 et 15 justement sur la reconversion. Merci d'être là. Samuel Tamba, bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de DiversiDays, on a reçu d'ailleurs votre président, votre nouveau président, il y a quelques jours sur ce plateau. Vous êtes membre bénévole, vous êtes par ailleurs cadre dans une bien belle entreprise et vous êtes en charge des affaires publiques, en charge bénévole des affaires publiques de DiversiDays, faut-il le préciser. D'abord une question sur le mot reconversion, vous dans vos fenêtres respectives, diversité, inclusion avec ces jeunes, ces moins jeunes, est-ce que vous sentez une vraie appétence pour la reconversion ou est-ce que globalement on est sur les mêmes trends qu'il y a 5 ans quand on en parlait ? Stéphane, vous souriez. Écoutez, on peut dire que la reconversion, elle s'est banalisée. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a un dernier sondage, une étude qui a été faite par Censre Info, qui dit que 51% des actifs souhaitent se reconvertir dans les 5 années à venir. Et chez les jeunes, c'est même dans les 3 années à venir. Et lorsqu'on va un tout petit peu plus loin, on peut dire aussi que 21% des personnes interrogées disent être déjà rentrées dans un processus de reconversion. Et lorsque nous, on regarde le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif que nous finançons, reconversion donc assurée, sécurisée, financement de la formation et prise en charge de la rémunération, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un, par exemple, que les plus de 45 ans représentent 25% des projets de transition professionnelle. Donc ça touche aussi cette génération-là. On va entendre Claire et Samuel, mais juste un mot. Est-ce que c'est parce que les médias, parce que les hommes politiques, parce que ceux qui parlent de ces sujets, en parlent beaucoup dans les médias, et nous disent, alors là, à longueur d'articles, on n'aura pas le même métier toute sa vie, il faut sa habitualité d'avoir quatre boulots. Est-ce que c'est rentré dans le cerveau des Français, ça ? Il y a une sensibilisation qui a été faite, bien évidemment les médias, mais pas que. Les mutations que nous vivons actuellement dans tous les domaines amènent les Français à prendre conscience qu'il va falloir prendre, on va dire l'utilitaire en quelque sorte, le véhicule utilitaire qui est la formation professionnelle pour se reconvertir. Mais la formation professionnelle n'est pas qu'un moyen, il faut quand même le dire, de reconversion. La reconversion, elle est diverse. Tout à fait. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et on va revenir, parce qu'il y a aussi des métiers sous tension que certaines personnes ne veulent pas faire, et on dit, mais si vous vous reconvertissiez dans la restauration, et on voit que c'est pas si simple, facile à dire, pas si facile à faire. Claire, la tension et je dirais l'intensité sur cette reconversion, est-ce que vous la ressentez chez Comundi, et puis chez les acteurs, évidemment, les acteurs de la compétence ? Je crois que c'est difficile de ne pas la ressentir sur l'ensemble de l'économie française. Moi, je distinguerais deux types de reconversion. Il y a une accélération des changements culturels autour de la volonté d'avoir des parcours qui sont divers. Et donc la reconversion est un outil pour changer de métier, parce qu'on est beaucoup moins dans des carrières linéaires. On a envie de changer d'employeur, de changer de métier. On a des compétences qui vont rapidement être obsolètes, donc pourquoi pas en profiter pour pouvoir changer de secteur d'activité ? Claire, je m'autorise. Là, vous faites un volet très sociologique, c'est-à-dire l'être humain est traversé par des désirs de changement. Mais je vois aussi quand même des éléments exogènes. On nous dit qu'il n'y aura plus bientôt sur les chaînes de montage chez Renault de gens qui feront des moteurs thermiques. Et là, de fait, on leur dit que vous n'avez pas le choix, il faut vous reconvertir. C'est le deuxième volet de ce que je voulais vous présenter, c'est-à-dire que c'est des reconversions qui sont obligées. C'est-à-dire qu'on a des problématiques d'usure professionnelle, on a des problématiques d'obsolescence des métiers qui disparaissent. On a des grandes enseignes qui reconversissent leur caissière en chef de rayon. On a aussi, et moi je travaille aussi parce que je suis maire adjoint d'une collectivité en charge des RH. Et donc je vois aussi des reconversions, des mobilités qui sont nécessaires dans les crèches, dans les espaces verts. Et donc ces reconversions, elles sont... Dans le public aussi, il ne faut pas l'oublier. Dans le public, il y a de nombreux métiers qui nécessitent d'anticiper, et c'est le sujet. Ce n'est pas uniquement de constater, mais c'est anticiper. Il y a deux sujets, il y a notre vie personnelle et presque intime, et puis il y a aussi la gestion des carrières et des parcours, qui est un vrai sujet aussi de formation et d'accompagnement. Samuel, comment ça se vit chez Diversides, qui fait focus, et on en a parlé avec votre président, sur le fléchage vers les métiers de la tech, qui concerne les jeunes, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi des salariés de 45 ans à qui vous dites, mais allez-y, faites-la cette formation. Pourquoi c'est si compliqué pour le coup ? Parce que là on voit le côté bonheur de la reconversion, mais on voit des secteurs qui disent, moi je ne trouve pas, je galère, je ne trouve pas mes développeurs. Ça c'est votre boulot ça. Effectivement, peut-être un mot sur Diversides, rapidement, nous sommes une association d'égalité des chances nationale, qui a pour mission de faire du numérique un accélérateur d'opportunités et de diversité pour les talents issus de nos territoires, qu'ils soient ruraux ou des quartiers prioritaires de la ville. Ça c'est pour l'exposer des motifs. Et pour répondre à votre question, et je pense que c'est ce qui a été dit en amont, on vit un environnement qui est polymorphe, une triple crise, triple révolution, transition énergétique, transition technologique, et puis des sujets sociétaux qui émergent de plus en plus. Et nous on a décidé de s'atteler au sujet de la transition numérique, parce qu'on pense que c'est une manière d'insérer durablement aussi des profils sur le marché de l'emploi. Vous avez vu l'étude dans les échos, 300 millions d'emplois vont disparaître, on évoque le CHAP-GPT, on évoque le numérique, tous ces sujets-là nous impactent. On se dit, oulala, mais attendez, parce que là c'est plus de la reconversion, ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait de ma ville ? Exactement, et puis il y a aussi le World Economic Forum qui nous dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas. C'est ça. Et donc ces sujets de taxonomie et de mobilité des compétences, nous on le fait à l'échelle individuelle, plutôt sur des publics de demandeurs d'emploi, éloignés du marché du travail. En coordination avec Pôle emploi d'ailleurs. En coordination avec Pôle emploi, j'y reviendrai, on a lancé un programme qui s'appelle Déclic numérique, 100% gratuit, 100% accessible, qui a pour but finalement de former très rapidement des personnes vers les métiers du numérique, en leur montrant que les reconversions c'est possible, que ça existe et qu'on puisse les aider à naviguer dans cette jungle de formation qui existe aujourd'hui. C'est une jungle, Déclic numérique, ça a commencé aujourd'hui, lundi 3 avril, 3, 4, c'est un lancement, et allez sur le site DiversiDice parce qu'il y a plein, plein, plein de possibilités. Stéphane, je ne voulais pas, avant de vous donner la parole, qu'on oublie que vous, vous avez Génération Reconversion, c'est du 13 au 14 avril, du 14 au 15 avril, une date près, j'étais pas loin, 14-15, concrètement sur cette question de la reconversion, je vous avais vu faire un peu la moue, parce qu'il y a à la fois des Français qui sont col blanc pour certains, et qui se disent, moi je vais quitter cet univers de l'entreprise pour aller m'isoler un peu plus, inventer quelque chose, puis il y a des salariés à qui on dit, dans 15 ans t'as plus de boulot, et là c'est plus du tout la même histoire, on la vit pas pareil l'histoire. – Oui, dans 15 ans, donc ça laisse le temps, il ne faut pas aussi créer de climat anxiogène, là aussi il faut raison garder dans cette situation-là, il faut en prendre, en laisser dans les études, quelquefois les études elles servent aussi à un certain nombre d'intérêts. – Vous pensez que l'étude des échos, parce qu'elle a été contestée l'étude ? – Il faut tempérer les choses, oui les reconversions vont avoir lieu dans certains secteurs, vous l'avez évoqué, dans le secteur par exemple de l'automobile, on le voit bien, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur aussi par exemple du transport. – Mais on est prêt pour ça ? – On le voit bien, mais tout ça se met en place, les filières se mettent en place, les dispositifs portant justement ces reconversions sur le plan des financements sont maintenant mobilisés pour accompagner ces grandes mutations, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, lorsque par exemple l'Europe dit c'est l'année 2023 des compétences, il y a une raison, on voit bien la mobilisation générale autour de la société de compétences qu'on est en train de construire, qui est l'essence même justement du plein emploi, et ça il faut le mettre en avant, donc raison gardée, Tchad GPT très bien, ça va modifier des emplois, quelques avants vont disparaître. – Des cols blancs d'ailleurs, vous avez vu, c'est pas les cols bleus, les journalistes notamment. – Les journalistes, les avocats, les juristes, les notaires, bref, côté reconversion, vous dites on est prêt ou pas ? Parce qu'Elisabeth Borne pose ce sujet sur la table au syndicat en disant, ben voilà il faut quand même maintenant réfléchir à ces questions de pénibilité, bon une fois que la loi est votée c'est un autre sujet, et aux questions de reconversion, est-ce qu'on est prêt ou pas ? Parce qu'on réagit souvent quand l'accident a lieu. – On est prêt, on a des dispositifs qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent, je pense qu'on va avoir une accélération des besoins d'accompagner les reconversions, on a un sujet aussi qui se pose, vous l'avez dit, c'est le sujet des seniors, qui commence à rentrer dans le débat sur la réforme des retraites. – Les deux sont liés d'ailleurs. – Et on a un vrai sujet par rapport à ça, donc aujourd'hui il y a une prise de conscience des entreprises aussi, d'accompagner ces reconversions pour leurs seniors, parce qu'on a des phénomènes d'usure, on a aussi des phénomènes de gestion de fin de carrière pour les seniors, donc on doit se doter d'outils pour pouvoir accompagner les seniors et inciter les entreprises à prendre ce sujet en main. Et aussi il faut qu'on ait probablement une simplification, une meilleure lisibilité des dispositifs. – Le maquis, qu'évoquait Samuel. – Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, aujourd'hui c'est compliqué. – Concrètement on fait quoi ? Parce que vous êtes des acteurs tous, on va sur le site, j'ai 45 ans, je suis plâtrier, j'ai un mal fou à continuer mon emploi, je suis allé voir mon employeur, il faut faire des cas concrets. Et je lui ai dit, je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions, vous le prenez en main, je passe d'abord par Pôle emploi, et Pôle emploi dit, vous avez des formations tech ? Est-ce que c'est un peu comme ça le processus ? – Bien sûr, c'est un processus effectivement de coalition, public-privé, très important, c'est un programme qu'on opère avec bien sûr Pôle emploi, la GFIP, et puis aussi la fondation philanthropique de Google, il y a une quinzaine de partenaires nationaux que je n'aurai pas le temps de citer, mais l'idée c'est finalement trois séquences, un moment clé où en fait on voit qu'il y a des reconversions qui ont été réussies, – Inspirant donc ? – Inspirant, on inspire et on montre que c'est possible, une deuxième séquence où là on va avoir huit jours de formation par les partenaires nationaux, qu'ils soient publics ou privés, pour montrer la jungle de formation, leur permettre de naviguer, – Et choisir ? – Et choisir, et puis une troisième séquence où là il va y avoir toute une dimension de mise en relation avec des recruteurs pour pouvoir trouver des débouchés. Deux éléments chiffrés, on a fait une étude d'impact avec Pôle emploi, il y a 34% des personnes qui ont suivi la formation, qui ont retrouvé un emploi au bout de six mois, un emploi permanent, et il y a 25% des personnes qui ont suivi la formation, qui derrière ont repris une formation certifiante ou diplômante. – Et qui leur permet d'accéder à l'emploi. – On arrive à 10 000 bénéficiaires en deux ans. – Oui, j'ai vu votre chiffre. Stéphane, est-ce que vous êtes dans la même logique ? Et on voit quand même aussi que ça vient justifier que le chômage baisse, c'est-à-dire qu'on a quelques soucis de tension sociale depuis quelques mois, mais dans les faits, c'est incontestable, le chômage baisse. Est-ce que vous êtes un des acteurs qui contribuent à faire baisser ce chômage ? Parce que la reconversion, c'est ça. C'est l'idée de retrouver un emploi et pas partir à Pôle emploi. – Mais bien évidemment, il y a un acteur qui, en tout cas à mon parole, de fluidifier justement la reconversion et d'accélérer les mobilités. Et la reconversion, je tiens à le dire, elle est polymorphe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça peut être par la formation, changer de métier, ça peut être changer de statut, ça peut être une promotion interne. Donc attention, ça peut être aussi une formation sur le tas, et même sur le tas. Les deux, mon capitaine, sur le tas pour certains. Et ça peut être la création d'entreprises. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est que vous avez des moments clés. L'entretien professionnel dans une entreprise, par exemple, c'est un moment important où on va travailler avec justement son employeur sur son avenir professionnel. Vous avez le conseil en évolution professionnelle, qui doit permettre justement de se poser les bonnes questions. Vous voyez, vous avez les dispositifs que nous portons, la VAE, le projet de transition professionnelle, qui permettent de financer ces accompagnements. Juste un mot, il y a un frein quand même dans la reconversion pour tout le monde. Alors il y a ceux qui vont être obligés de le faire, et ils n'ont pas le choix, mais pour ceux qui veulent le faire, il y a quand même le frein financier, il y a quand même les dispositifs parfois de portage qui ne se font pas. On va perdre sa mutuelle, on va perdre quelques avantages d'ancienneté. C'est pas si simple quand même de se reconvertir, Claire. Alors effectivement, il faut... C'est parfois un saut dans l'inconnu quand même. Il faut lever ces obstacles. Moi je pense qu'un dispositif de reconversion qui soit efficace, il doit reposer sur trois piliers. D'abord sur une prise de conscience individuelle et une responsabilisation de chacun qui est porteur de son projet. Il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Un dispositif d'accompagnement clair, financé et qui soit pérenne. Et troisièmement, une dimension collective de cette dimension de reconversion, c'est la prise de conscience des entreprises qui ont aussi leur rôle à jouer pour accompagner des métiers qui vont disparaître et pour les amener vers d'autres métiers à l'intérieur de leur propre entreprise ou à l'extérieur. Oui parce qu'on évoque la sortie d'entreprise vers d'autres métiers mais il y a aussi à l'intérieur des entreprises parfois le manque de connaissances de métiers qui s'ouvrent et dont on ne connaît pas. Côté numérique, on a évoqué évidemment vos enjeux mais il y a quand même des métiers sous tension où on voit que malgré tout, on dit mais attendez, il y a la garde d'enfants, les EHPAD, la restauration, tous ces métiers, on nous dit mais regardez, il y a beaucoup d'emplois. Puis on voit qu'en fait, ces emplois ne sont pas pourvus. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est la pénibilité ? C'est le niveau de salaire ? C'est quand même des sujets qui sont sur la table, ça aussi, sur le plan, j'allais dire, politique. Alors, est-ce que ces emplois sont pourvus ou pas ? Mal pourvus ! Lorsqu'on regarde par exemple le dispositif que nous portons qui est le projet de transition professionnelle, à 22% le budget il est consacré au sanitaire et social. Ça veut dire qu'on a bien des personnes qui utilisent ce véhicule-là pour aller dans ce secteur-là. Il y a eu des réformes dans ce secteur. Le ségure de la santé, si vous suivez un petit peu l'actualité, tout ça, on a revalorisé les rémunérations, on a revu les postes. Donc, il y a des évolutions qui amènent ces secteurs-là à être plus attractifs et il faut aussi les mettre en avant. On voit bien que les secteurs, dans un contexte de tension sur le marché, vont être amenés aussi à revoir aussi, certainement, un certain nombre de choses. Vous en pensez quoi ? Parce qu'on a évoqué les jeunes, la diversité et diversité, ils se portent cette question-là aussi, d'accompagner des jeunes pour les faire sortir, je dirais, et casser le plafond de verre. Mais il y a aussi les seniors. Comment ça se passe quand vous vous accompagnez ? C'est quoi votre profil de public, là, aujourd'hui ? Alors, ça démarre, mais c'est plutôt des plus de 30, c'est des jeunes de 20 ans. C'est quoi le profil ? Parce que quand on a 20 ans, on ne peut pas dire qu'on se reconvertit, quoi. On va chercher les profils qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi, actuellement. Donc ça, c'est les données de Pôle emploi, les chômeurs longue durée, principalement. Ça peut être des femmes en situation de monoparentalité. Ça peut être aussi des profils avec un handicap visible ou invisible. Et puis aussi, les profils qui sont peu dotés en diplôme. Voilà. Donc c'est finalement les trois typologies qu'on voit le plus souvent. Et puis c'est celles qui sont le plus éloignées, finalement, de ces métiers du numérique, que ce soit dans la Startup Nation ou même dans les grands groupes. Donc ça, déjà, c'est le premier focus. Et c'est des objectifs qu'on se fixe avec les partenaires nationaux. La GEPHIP est là, justement, pour garantir que nous puissions toucher des profils qui sont, en tout cas, qui ont un handicap visible ou invisible. Et donc, on adapte nos formations, Vélotypie, LSS, ainsi de suite, pour que la formation soit accessible, financée à 100%, gratuite et avec cette... Et gratuite, c'est important de le dire. C'est très important. Parce que parfois, les formations, on vend du rêve et puis on s'aperçoit qu'elles coûtent 3 000, 4 000, 5 000 euros. On n'a pas le CPF qui va bien. Pour terminer, vous êtes des acteurs de la formation, très directement. Vous évoquez les compétences. Le monde se transforme. Le numérique nous percute très fortement. Est-ce que nos modes de formation sont bien adaptés ? Parce que former aux compétences, ce n'est pas former aux hard skills. C'est très différent. Et ça frotte un peu, quand même. Alors, ça frotte, bien sûr. C'est très subjectif. Je pense qu'on a dans nos métiers des filières de la compétence et de la formation. On a aussi besoin de se réinventer. On a aussi besoin de prendre en considération qu'il va y avoir de plus en plus une interaction forte entre la formation et les pratiques professionnelles. Tous ces jeunes qui arrivent en apprentissage qui ont été formés à la fois en même temps à l'école et en même temps en entreprise, est-ce que quand ils vont devenir salariés, est-ce qu'ils auront besoin des mêmes modalités d'apprentissage ? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs de formation, on doit se réinventer. Et l'innovation, c'est l'innovation pédagogique. Et il faut qu'on continue à travailler sur l'innovation pédagogique. C'est aussi l'innovation, bien sûr, digitale, parce que c'est un outil puissant, mais ce n'est pas le seul outil d'innovation. Et donc, on a à s'adapter. La formation s'adapte aux évolutions de la sociologie du travail et au comportement des travailleurs. Vous avez 30 secondes, Stéphane. C'est comme dans les débats politiques. Pour conclure. Très rapidement, la loi de 2018, sur la liberté de choisir sur l'avenir professionnel, elle a ouvert un champ d'action aussi assez intéressant. Ça veut dire qu'on reconnaît aujourd'hui la formation ouverte à distance. On reconnaît la FES, l'action de formation situation de travail. Vous voyez que les modalités se sont diversifiées pour s'adapter aussi aux nouvelles façons d'apprendre. Et répondre à ces enjeux à la fois qui viennent, je dirais, du contexte économique et puis aussi des enjeux de désir de Français qui, eux aussi, ont des désirs de reconversion. Merci à vous. On a un petit peu débordé. Merci à vous, Claire Pascal, directrice générale de Comundi et vice-présidente d'acteurs de compétences. C'est le nouveau nom. De la Fédération. La Fédération des acteurs de la compétence. La Fédération des acteurs de la compétence. Merci à Stéphane Mass, directeur Transition Pro, Île-de-France, 14 et 15. Ça se passera où, d'ailleurs ? Génération reconversion à Paris 15e. Paris 15e. Génération reconversion et déclic numérique. Ça a démarré aujourd'hui. 3-4. Et puis après, c'est un cycle, évidemment, qui va vous permettre d'accompagner des centaines, pour ne pas dire des milliers, de jeunes et de moins jeunes sur le chemin du numérique et de l'emploi. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à qu'est-ce que veut dire changer de locaux. Parfois, des grands groupes changent de locaux. C'est presque, de toute façon, un changement de mode de vie au sein de l'entreprise. On en parle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada